Une vidéo très rapide aujourd'hui à propos du monde ouvert de Star Wars qui est créé par Massif Studio. Dans ce nouvel article de Insider Gaming, il nous confirme des détails assez intéressants qui semblent être complètement sortis du cul, je vais pas vous le cacher, mais voilà. Gardez en tête qu'il se peut bel et bien que ce soit des choses qui soient pour le jeu final, autant qu'il se peut que ce soit des informations qui soient complètement fausses. La source, il n'y en a pas, donc attention avec ce genre d'informations. Donc dans cet article, il dit de ce que nous savons déjà, alors déjà non, on ne sait rien à propos de ce jeu, on gardait ça en tête, je sais pas d'où il sort ça, mais voilà. Ce prochain jeu aurait un personnage que l'on pourrait utiliser qui est complètement personnalisable et qui parcourt vraiment un chemin qui est choisi par le joueur dans une galaxie qui est complètement ouverte et explorable à fond, comme on retrouve par exemple dans No Man's Sky. Dans le jeu, les joueurs pourront sauter entre les différents systèmes, s'immerser complètement dans les différentes galaxies. Et au milieu de toute cette exploration et de cette personnalisation que vous pouvez faire, il y a bien sûr une histoire très approfondie de Star Wars que vous pourrez suivre. Il semblerait que ça soit aussi comme une espèce de rival que Ubisoft veut faire contre Starfield, qui va sortir aussi en 2023. Alors la première information qu'il nous dit, c'est que voilà, on pourra personnaliser notre joueur à 100%, donc vraiment tu crées le personnage que tu veux. La question c'est à quel point tu peux le personnaliser, est-ce que tu peux choisir comme la faction qu'il peut être, est-ce qu'il peut être du côté obscur, du côté lumineux, est-ce que ça peut être un espèce de scélérat, bref, vous voyez, à quel point on pourra le personnaliser, c'est même pas mentionné, donc déjà là d'où ils sortent ces infos, je sais pas, c'est pas clair. Ensuite, dans un monde ouvert à la No Man's Sky, ça personnellement, moi ça me fait plaisir, ça serait incroyable de pouvoir vraiment aller de galaxie, planète à planète, comme on veut. Dans un monde, dans un univers de Star Wars, c'est ce qui manque là, ça serait incroyable, c'est sûr. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver ? Ça me semble très ambitieux, comme idée aussi, surtout qu'il faut qu'ils sortent leur jeu d'Avatar avant, il faut garder ça en tête, mais à ce qu'il paraît, ça va bien en studio, le développement avance bien ces derniers temps, depuis qu'ils ont fait des changements dans les différentes équipes chez Massive. Bref, faut voir, est-ce que c'est des trucs que vous aimeriez avoir dans un monde ouvert de Star Wars, ce genre de demande de gameplay à la No Man's Sky que vous pouvez personnaliser à fond ? Vous me direz ça en commentaire ? Donc voilà, beaucoup de personnes en parlent déjà, là, sur les réseaux sociaux, c'était juste pour vous tenir au courant que c'est pas 100% confirmé. Et on verra, mais ça serait cool que oui, ça soit béligné ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous, et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501